Oxfam, après le tremblement de terre, comme vous le savez, a travaillé massivement sur les besoins humanitaires. Les deux activités principales qui ont été développées sont dans la sécurité alimentaire et dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Cela fait partie d'un mandat principal et par rapport aux activités économiques qui ont été développées sur Carrefour, Feuille et Croix-des-Bouquets, nous avons pu mettre sur place un programme qui tend à développer des petites entreprises pour deux raisons principales. Bien évidemment, assurer une capacité économique des acteurs et essayer de proposer ou de créer des emplois qui sont à même de permettre à ces familles de survivre correctement dans leur situation. Vous savez bien que ces situations sont très compliquées. Souvent, les gens ont été déplacés, ont perdu tout leur bien. Donc un travail de sélection et un travail d'accompagnement a été fait pour justement permettre à tout un nombre de familles d'être accompagnées. On estime à ce jour à peu près à 900 les bénéficiaires sur ces deux zones géographiques. 900. Et donc diviser en deux groupes principaux les entreprises de personnes groupées comme des associations de femmes ou des petites entreprises qui ont proposé un projet en groupe ou des personnes individuelles. Ça dépend. Il y a les deux modèles. Donc, suite à ce travail, dans toutes ces deux zones, je répète, Croix-des-Bouquets et Carrefour-Feuil, nous sommes confrontés à un problème dans une des zones spécifiquement, qui est celle de Corail, celle qui nous amène aujourd'hui à discuter avec la presse et expliquer notre situation. Parce qu'il semble qu'il y a eu un très gros malentendu sur l'interprétation du processus, processus qui s'est voulu systématique et transparent, avec distribution de l'information communautaire, avec des personnes de la communauté participant à chaque étape du processus de sélection des bénéficiaires, que ce soit des groupes ou des individus, des publications de ceux qui ont réussi la première phase de sélection, et donc un processus qui, semble-t-il, a été complètement transparent et structuré. Mais par contre, il semble aussi que tout l'engrenage du processus n'a pas forcément été compris ou bien accepté par tout le monde. Ça, c'est un autre aspect sur lequel on essaie de travailler maintenant, en rétablissant avec la même communauté un dialogue, qui tend à s'engager à un travail, sur un agenda, pour essayer de déterminer si, effectivement, le processus n'a pas été bien compris, pour qu'on puisse avoir une deuxième chance de bien l'expliquer. J'ai fait ma petite enquête depuis que je suis arrivé, pour essayer de comprendre si, effectivement, certaines anomalies auraient pu se présenter, et a priori, d'après les informations que j'ai reçues, il semble qu'il n'y ait pas eu forcément d'anomalies.